Je souhaiterais savoir un petit peu quelles ont été vos motivations, la motivation qui vous a fait devenir radiesthésiste, magnétiseur. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier qui s'est passé dans votre vie pour que vous ayez cette faculté de soigner les gens ? Alors il y a beaucoup de personnes qui ont un don à la naissance, moi je ne l'ai pas eu. Par contre, lorsque j'avais 32 ans, je suis tombé gravement malade, une maladie que j'ai appris par la suite, qui ne guérissait pas. Voilà, les médecins l'ont diagnostiqué, je paralysais les mains, des pieds, le cœur était pris, les poumons étaient pris. Et ils m'ont tout simplement dit, d'ailleurs devant ma fille qui était là, qu'il me restait un maximum de 5 ans à vivre. A la suite de ça, j'ai bien réfléchi, tous les traitements qu'on me donnait ne servaient strictement à rien du tout. Je suis donc retourné chez moi et quelques jours après, j'ai fait des rêves, des rêves que j'appellerais prémonitoires. Ces rêves parlaient tous de la même façon. Ils me montraient les schémas, que voici. Ces schémas que j'ai appris après, c'était des schémas d'acupuncture, des méridiens. Ces méridiens, on me les montrait rouges et bleus. Pour moi, c'était un peu de l'électricité, je connaissais un petit peu d'électricité, donc des fils plus, des fils moins, voilà. Et par la suite, j'ai appris que c'était le liant et le liant, le fluide électrique, le fluide magnétique, sympathique, parasympathique. Au bout de quelques jours, après ces rêves prémonitoires, je coiffais une cliente qui faisait un chignon habituellement et elle souffrait ce jour-là de terribles moules de tête. Elle me disait, oh, monsieur Germain, surtout ne me serrez pas trop, j'ai tellement mal à la tête. Et je l'ai regardé et je lui ai dit, mais attendez, je vais vous passer votre mal de tête. Pourquoi je lui ai dit ça ? Je n'en sais rien. Et ça a été le début de mon histoire, puisque quand j'ai eu terminé son chignon, elle m'a dit, ben, vous me passez mon mal de tête ? Et ben, j'ai été pris au dépourvu et j'ai donc imposé les mains sur la tête sans savoir exactement ce que je faisais. Mais comme mes rêves me disaient que je pouvais passer le mal uniquement en me servant de ces énergies, j'ai donc visualisé ces énergies et comme par hasard, le hasard n'existe pas bien sûr, mais pour moi c'était vraiment du hasard et son mal de tête a passé au bout de 5 à 10 minutes. Quelques jours après, cette brave dame qui était médecin, je ne le savais pas, elle m'envoyait déjà des patients et les patients m'ont fait littéralement changer de métier. Et déjà d'une part, je me suis soigné moi-même et d'autre part, j'ai commencé à vraiment soigner les gens, enfin, les aider de mon mieux. Mais par contre, vous avez, ça ne arrive que de votre don, parce qu'apparemment c'est un don, ou est-ce que vous avez appris après un petit peu les bases de la médecine, vous avez étudié, vous avez... Alors les bases de la médecine, il a bien fallu, parce que moi j'ai horreur de travailler dans le vide et je voulais savoir ce que je faisais. Donc ces schémas, je suis par la suite, c'était des schémas de culpuncture. Donc j'ai étudié les méridiens pendant au moins un minimum de trois années. Ensuite, comme ça ne me suffisait pas, j'ai également étudié la phytothérapie, l'homéopathie, l'iridologie. Et puis, toutes ces études ont duré au minimum neuf années, et je continue toujours à étudier. M. Morolle, bonjour, je viens de la part d'une amie que vous avez soignée d'une façon tout à fait spectaculaire. Voilà, moi je souffre d'eczéma, j'ai un peu d'eczéma sur les jambes et sur les armes en bras, dont je n'arrive pas à me défaire. J'ai consulté 20, 20 de médecins et rien n'y fait. Donc je voulais savoir si vous pouviez faire quelque chose pour moi. Donc je ne sais pas comment vous travaillez, donc si vous pouviez un petit peu m'expliquer votre façon de procéder et puis s'il y a quelque chose que vous pourriez faire pour soulager mes douleurs. En premier lieu, je vais vous demander une photo. D'accord. Est-ce que vous travaillez sur photo ? Oui, la personne même, la personne étant là, je travaille toujours sur un support de photo. D'accord. Donc la première chose que je regarde chez une personne, c'est ses énergies, bien sûr, puisque j'ai la vision des énergies. Alors, première chose que je vois chez vous, c'est un problème de foie-vésicule biliaire. Je vais donc regarder les points principaux de la vésicule biliaire et la source. Et je m'aperçois que votre source de vésicule biliaire est en hypertenue. Je vois aussi sur l'énergie de la vessie, vous avez un problème de système nerveux, ce qu'on pourrait appeler le parasympathique, qui est également perturbé au niveau de l'énergie de la vésicule biliaire, ce qu'on appelle les assentiments. Ces deux énergies font que vous éliminez mal, vous les éliminez par la peau. Vous avez évidemment un problème au niveau élimination, rein, blessis. Donc c'est pour ça qu'on retrouve les problèmes que vous avez d'eczéma, de démangeaison et tout. Il est bien évident qu'un problème comme ça, on peut vous aider au point de vue magnétiste, mais il est très important d'avoir un régime alimentaire de façon à ce que vous progressiez beaucoup plus vite. Et ce régime consiste à éviter malheureusement le chocolat. Ça c'est une des choses les plus fréquentes qui amènent les problèmes de l'eczéma, mais aussi la charcuterie, enfin toutes ces choses que je vais vous décrire, que je vais vous donner une feuille d'ailleurs, par la suite, que vous aurez à suivre assez scrupuleusement. Et ensuite vous, vous travaillez comment ? Alors ensuite, moi je vais vous faire une séance d'homénétisme aujourd'hui. Je vais également vous conseiller un petit peu d'homéopathie, de phytothérapie. Et le tout va toujours dans le même sens de mon magnétisme. Je vais donc agir sur vos points énergétiques qui sont perturbés, foie visite biliaire, vessirin, principalement. Votre trop d'acidité au niveau de l'estomac également, qui fait que vos intestins sont acidifiés. Vous devez en même temps faire souvent des rumes, des problèmes respiratoires, pour la bonne raison que le gros intestin se retrouve avec trop d'acide, un pancréas insuffisant, qui neutralise mal cette acidité. Donc c'est de cette façon-là que vous avez des problèmes. Mais alors il faudra que je vienne vous consulter régulièrement ? Il faudra venir pendant quelques fois, oui, puisque ça on ne peut pas le guérir d'un seul coup, ce n'est pas comme une douleur dans un envoi qu'on peut guérir très rapidement. Là, chez vous, il faut une certaine rééducation de vos énergies et de votre système digestif. Mais on m'avait dit que vous pouviez faire ça à distance, c'est possible ? Je peux faire ça à distance, alors il y a deux façons. Sur la photo, ça ne pose aucun problème, ça marche très très bien. Je peux également faire au téléphone. C'est-à-dire au téléphone ? Alors, on fixe des rendez-vous et au moment de ces rendez-vous, qui durent environ une vingtaine de minutes, je travaille directement sur le téléphone. C'est-à-dire je me sers du téléphone comme d'une photo. Et à chaque fois que je travaille sur le téléphone, ce qui fonctionne très très bien, met mieux le portable que le fixe. Le fixe est beaucoup plus diffus, le portable c'est beaucoup plus pointu et précis. D'accord. Mais ça revient en même que si j'étais sur votre train ? Ah, exactement pareil. Exactement pareil. Que vous veniez ou que vous ne veniez pas, pour moi, ça ne change rien. Donc si je suis à des centaines de kilomètres ? À des milliers de kilomètres, ça ne change rien du tout. J'ai évité, même une fois, une crise tardière qu'à une personne. Lorsque les pompiers sont arrivés, la personne allait beaucoup beaucoup mieux, ils ne revenaient pas. Il y a bien d'autres choses de cette façon-là. Voilà. Très bien. Parfait. Bien. Maintenant, nous allons faire une séance de malécrice. Vous allez vous allonger sur le lit, là, peut-être dans le petit trou. Voilà. Pour que vous n'ayez pas un problème avec le front. Merci. Voilà. Comme je vous disais, j'avais un problème d'énergie au point de vue du système nerveux, donc je vais rétablir ce système nerveux. Et ce n'est qu'en imposition des mains ? Alors, pour l'instant, je ne fais que l'imposition des mains. Comme je vous disais, vous aviez un problème de vésicule biliaire qui se trouve par ici, donc, également. Alors, toutes ces énergies, je les vois. Lorsqu'elles deviennent lumineuses, j'arrête et je vais plus loin. Par exemple, ici, vous avez l'énergie de l'estomac. Donc, là, également, trop d'acidité. Et on rétablit cette énergie qui se met à circuler. Et comme c'est des points qui sont troublés, je les vois circuler. Le centre fait d'appuyer, de mettre la main, et l'énergie circule. D'accord. Maintenant, vous allez pouvoir tourner et vous mettre sur le point. Il n'y a que lorsque vous voyez les énergies ou est-ce qu'il y a une autre façon pour laquelle vous vérifiez ? Oui, on va voir tout à l'heure, après cette séance, on va voir comment, si j'ai réussi, si je n'ai pas réussi. Donc, vous avez également le mental qui se trouve au troisième oeil. et ce troisième oeil, chez vous, fonctionne un peu trop. C'est-à-dire, vous pensez trop, vous imaginez trop, vous voyez trop de négativité. au point de vue thyroïde et de ce coup, tout en étant bien les perturbés. Également le chakra du cœur. vous avez dû avoir des perturbations sentimentales, ce qui est peut-être également à l'origine de beaucoup de vos problèmes. Le plexus solaire qui est hyper perturbé. À ce niveau-là, vous avez un cerveau. Et ce cerveau, vous pensez avec votre plexus solaire. Si bien que lorsqu'il est trop hypertonique, vous perturbez votre pneumogastrique. Et c'est tout le système digestif qui prend. Et c'est par là que j'arrête de l'eczéma. Voilà. C'est de cette façon-là que se fabrique votre eczéma. Parce que vous perturbez votre système digestif qui vous intoxique. Vous avez le froid, vous avez le pneumogastrique, les intestins. Et on voit toute l'énergie qui se met à recirculer d'une façon un peu spectaculaire. Une fois la visée cubillière. Vous avez également les énergies de la visée cubillière. Vous devez avoir souvent les extrémités froides puisque vous avez cette énergie-là qui est de l'estomac qui est perturbée. vous avez une stagnation d'énergie par endroit. Et à chaque fois que vous avez une stagnation d'énergie, vous avez des troubles qui se répercutent sur votre organisme. Et que celui-ci qui est l'énergie de l'estomac qui est cette énergie fonctionnelle, vous avez les extrémités qui se refroidissent. voilà pour aujourd'hui. Maintenant, je vais vérifier si ce que j'ai fait a bien fonctionné. Et comment faites-vous ? C'est la seconde partie de mon don que je ne vous ai pas encore expliqué. C'est le Tarot de Marseille. J'ai la vision par le Tarot de Marseille suivant les cartes que vous tirez. J'ai la vision si ces cartes-là sont plus ou moins bénéfiques, je vois que c'est rapporté à certaines énergies. Et je recherche par ma faculté de radiostésiste, de magnétiste, je recherche avec mes doigts ce qui est bien, ce qui est négatif. Et là, en tirant les cartes, ce sera lié à mon problème d'eczéma pour l'instant. Vous pensez à votre problème. D'accord. Donc, on m'en donnez quatre. Alors, la première tirée, c'est votre état actuel, vos pensées, vos peurs. Si on regarde ici, vous avez c'est simple, vous avez le diable en face, le pendu chez vous, la première maison, c'est vous, la maison en face de vous, c'est les autres ou l'intoxication. Vous avez bien, comme je vous disais au départ, une intoxication, donc vous vous auto-intoxiquez en mangeant. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est quelle est cette intoxication-là, quels sont les aliments que vous ne supportez pas, quelles sont les allergies que vous avez, et plus à peu, au cours de toutes ces séances de magnétisme, on arrivera à, peu à peu, vous faire transformer votre organisme. Donc, moi, la première chose que je fais, j'abandonne cette négativité dans les forces de lumière. On retire une seconde fois. Et ça, c'est lié que mon problème à la maladie. C'est lié essentiellement à votre problème que vous avez décrit. Voilà. Autre fois. Toujours 4 cartes ? Oui, toujours 4 cartes. On regarde, cette intoxication est partie, mais par contre, vous avez des peurs, vous, des peurs que vous fabriquez. Peut-être des peurs dans votre travail, dans vos sentiments, différentes choses. Et ces peurs-là, on va faire comme tout à l'heure, on va les abandonner dans les forces de lumière. Et ce sont ces peurs, tout ça, qui peuvent provoquer les intoxications des gens. Exactement. Il y a une partie, de psychique, qui joue beaucoup dans vos problèmes d'eczéma, d'angoisse, de stress. Vous avez encore l'auto-intoxication, des poisons, des peurs. C'est surtout des peurs. Vous avez peut-être des peurs dans votre travail, peut-être des peurs avec vos enfants. toutes ces peurs-là, on va les offrir aux forces de lumière, toujours. Et peu à peu, vous allez vous transformer. Mais en une seule séance, ça peut partir ? Non, il faut le faire plusieurs fois, parce que ça a tendance, c'est une habitude que vous avez, c'est un peu comme quelque chose qui est installé depuis longtemps, c'est un peu comme une drogue. maintenant, on va vous libérer de tout ça. Et vous savez quand ça, si c'est récurrent, si c'est... Ça fait déjà un moment que vous les avez, mais ça ne fait pas très longtemps, et ce n'est pas des influences extérieures de personnes étrangères à vous et tout. C'est vous-même qui vous auto-intoxiquez. Comme là, vous avez la maison de Dieu, la maison de Dieu représente l'échec. Mais vous visualisez des choses, vous pensez des choses qui vous amènent à des erreurs. Donc, tout ça, ça vous perturbe parce que ça perturbe le plexus solaire. D'accord. Allez, voilà. Donc, peu à peu, nous allons obtenir des résultats progressivement. Par contre, là, moi, je vous ai parlé de moi, est-ce que si je... Moi, j'ai quelques difficultés avec un de mes enfants qui a des problèmes scolaires et d'apprentissage, est-ce que vous pouvez peut-être par le biais des cartes ou faire quelque chose pour lui, le dégager, parce que je pense qu'il y a un souci qui est bloqué quelque part d'apprentissage. c'est tout à fait dans mes possibilités et c'est ce que je fais beaucoup pour aider les autres. D'accord. Et vous travaillez comment ? Toujours sur photo. Ah, si je vous donne une photo d'un méfice, une photo, ça me suffit. Vous pouvez l'aider, alors peut-être pas, je ne vous dis pas qu'il ait réussi ce tout, mais le dégager, l'aider à... Le dégager, l'aider à s'adapter, mieux se ré... et étant mieux rééquilibré, il s'adaptera mieux à ce qu'il fait. D'accord. Il s'adaptera là. Et si je vous donne une photo, j'ai un méfice là, vous pouvez voir si vous pouvez faire quelque chose pour lui ou... Oui, bien sûr. C'est un enfant qui a tendance à se... s'auto-investir, c'est-à-dire il se referme un peu sur lui-même. Il a des peurs, il a... Je ne pense pas que ce sera quelqu'un de très, très intellectualiste. Il s'épanouira beaucoup mieux dans le travail manuel. Oui, c'est déjà... C'est plus... On va regarder le manuel comment il est et comment il peut faire. Alors, actuellement, je peux vous dire qu'il est quand même dans une voie qui lui convient puisque vous avez le pape, la protection, le chariot en face, c'est-à-dire il est dans la bonne direction et... actuellement, il est dans une très bonne voie. Je ne sais pas quelle voie il a choisi, mais il est bien orienté. Effectivement, il est dans un métier manuel, il est un sensoriste, ça se passe bien. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Il a très bien choisi sa voie et par la suite, ça réussira très bien. Voilà. Très bien. Merci. Je vous remercie. Et donc, il faut qu'on se voit encore plusieurs fois. Il faudrait qu'on se revoie plusieurs fois, si vous le voulez. Parce que l'une seule fois, je ne pense pas que vous puissiez passer tous vos problèmes du même coup. Mais ça, ou on prévoit des rendez-vous au téléphone ou vous revenez. D'accord. Merci. Merci. Merci.